parce que tu me poses sans cesse ce genre de questions parce que tu te poses sans cesse ce genre de questions parce que tu es sans cesse en boucle sur la même problématique parce qu'en te répondant ainsi je joue mon jeu parce que tu n'as pas les couilles de d'agir tu as envie mais tu te trouves toujours une excuse quelle est ta vraie question ce soir ta vraie question c'est je veux confirmer que je suis infidèle voilà la vraie problématique pas question et donc tu crées dans ta vie des situations qui prouvent que tu es infidèle à toi même donc que tu ne te respectes pas ça résonne ça l'infidélité ça me parle aussi ton émotionnel de colère que tu n'utilises pas à colère pour jouer l'enfant capricieux en fait tu n'es pas vraiment colère ou alors tu es vraiment en colère et tu te le caches et au bout d'un moment la colère faut la tourner vers toi même pas pour te détruire mais pour te faire avancer chez toi il ya une sorte d'équilibre entre pas un équilibre mais la colère soit tu la tournes vers les autres pour en la jouant faussement parce que tu n'es pas vraiment en colère soit tu es vraiment en colère tu la tournes vers toi même et tu te détruis mais à aucun moment tu ne poses la possibilité que la colère puisse être un carburant qui te permette de te sortir les doigts du cul derrière tu as envie il ya un bon gros ouais ouais samedi je suis une merde c'est à dire tu ne tu ne t'estimes pas un bout d'un moment parce que je ne fais rien donc c'est un cercle vicieux dans lequel tu tournes depuis des années tu ne fais rien donc tu ne t'estimes pas comme tu ne t'estimes pas tu ne fais rien parce que tu ne penses avoir qu'une qualité donc ça renforce le cercle et tu tournes en boucle et donc quand tu me poses tu poses une tonne de questions une tonne de questions parce que ça te permet de ne pas aller agir concrètement même si c'est débile tu tournes en boucle qu'est ce que ça veut dire pour le groupe donc la colère c'est aussi à renvoyer dans le groupe visiblement la colère est un atout la colère pose nos limites la colère permet de jouir de la vie alors ça me parle de colère saine mais il y a un truc que j'oublie en disant ça alors colère colère par rapport à la structure de Johan qu'est ce que ça nous apporte qu'est ce que ça fait vibrer dans le groupe c'est une fa... en fait la question de Johan fait vibrer la facette suivante je suis trop impétueux pour que vous puissiez... ah non je suis le génie incompris dans le sens où on se pense tellement génial qu'on en vient à ne plus rien faire de nos dix doigts on en vient à s'exclure, on se vient à s'auto-exclure et du coup ça me parle de tout ce que l'on met en place pour ne pas voir que l'on merde lorsqu'on se coupe des autres lorsque l'on se coupe des autres lorsque l'on ne fait pas lorsqu'on se retire de ce film qu'on a créé et ça nous desserre évidemment c'est parce qu'on ne joue pas dans... on accepte pas de jouer à ce jeu vidéo ou à ce jeu de société qu'on ne se trouve pas qu'on ne se voit pas qu'on ne s'écoute pas parce que la matière est le plus court moyen de voir qui on est de se reconnaître de s'ancrer la matière, l'action il y a encore quelque chose derrière par rapport au groupe par rapport à se vivre pleinement on a peur de la jouissance on a peur de la tension que pourraient nous apporter nos interactions on a peur des talents qu'on pourrait avoir de nous par ces interactions merci pour ta question Johan